Brigitte Macron, la première dame de France, épouse d'Emmanuel Macron, soi-disant née Brigitte Trogneux, est en réalité Jean-Michel Trogneux. Oui, quelque part dans mon classement bayésien des hypothèses, il y a cette affirmation. Il n'en fallait pas plus pour vous faire un petit point d'interrogation, mais oui ! Qui, quoi, pourquoi ? Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Je m'appelle Gontran Hache et je suis... Hop hop hop, attends ton tour toi ! Le qui, quoi, pourquoi, c'est à propos du sujet de la vidéo, hein ? Mais oui, mais attends ton tour ! Donc, ces trois mots sont les trois questions auxquelles un bon storytelling doit pouvoir répondre rapidement. Et l'affaire Jean-Michel Trogneux, vous verrez, ne manque pas de storytelling. Commençons par la question qui ? Il existe une sorte de mini-journal mensuel, une lettre confidentielle mensuelle, comme le dit Wikipédia. Mais clairement, c'est un mini-journal papier, payant, qui s'appelle très sobrement « Faits et documents ». Ce papier, réalisé par le journaliste ouvertement d'extrême droite Xavier Poussard, vient de consacrer tout un dossier à la supposée transidentité de Brigitte Macron. Non, vraiment, si vous ne connaissez pas ce canard, allez lire son historique sur Wikipédia en description. On est sur de la lignée conspire, antisémite, révisionniste, de souche. C'est une belle lignée pure sang, congénitalement complotiste. L'idée que Brigitte Macron soit un homme ne vient pas de notre bon Xavier, mais de notre fausse impurin préférée, j'ai nommé Twitter. Le 5 novembre 2021, on pouvait y lire ceci. Qui est ce Jean-Michel Trogneux sur Twitter ? Oui, j'imite très bien Twitter, je sais, c'est bluffant. Et deux jours plus tard, bim ! Sur Géné Annette, né vers 44, il y a un problème quand tu regardes la tête de Brigitte et les correspondances d'âge. Toujours la délicatesse, hein. Ainsi naquit le hashtag Jean-Michel Trogneux, qui servira à compiler toutes les possibilités de récits alternatifs sur le sexe de la Première Dame de France. Vive l'intelligence collective. Et donc, trois jours après la naissance du hashtag, c'est au cours d'une pénible vidéo de plus de 4h30 mettant en scène Amandine Roy, une voyante, mais il n'y a pas de son métier, et Natacha Rey, une activiste militante anti-vax saveur extrême droite, ah bah il faut tout pour faire un monde, que la théorie du complot est télescopée sur l'orbite du buzz vers l'infini et au-delà. Oui, je sais, mes jeux de mots sont incroyables. Tout aussi incroyables sont les jeux de mots qui peuplent les bouquins que j'analyse pour vous sur ma chaîne YouTube. Alors, bien sûr, ici, il ne s'agit pas de parler des macrons. Euh, si. Bah non, ils n'ont qu'à écrire un bouquin et j'en parlerai. Quoi, il a écrit un bouquin, Manu ? Révolution ? Ha, c'est comme si Zemmour écrivait un livre qui s'appelle Progrès. Ah, je sais pas, j'ai pas lu. Tu peux la fermer, attends ton tour. Merci. Si, donc, Natacha Charest, l'activiste militante, pendant son live avec la voyante, il dévoile qu'après avoir essuyé, c'est-à-dire qu'après avoir essuyé le refus d'un grand nombre d'organismes de presse avec ses révélations époustouflantes sur le véritable sexe de Brigitte Macron, Seul le modeste, indépendant, vaillant et courageux journal fait et document a accepté de relayer ses défauts, ses informations. Et voilà donc la réponse à la question qui. Passons maintenant à la question quoi. S'il te plaît, Gontran, laisse-moi finir. Bah, ouais, ouais, ouais. Brigitte Macron serait donc en réalité un homme et l'Élysée tente de le dissimuler. Autrement dit, la prétention, c'est tout ce qui prouve qu'elle n'est pas un homme est faux et tout ce qui pourrait prouver qu'elle en est un est vrai. Donc voilà la réponse à la question quoi. Maintenant vient la question la plus importante, c'est pourquoi. Pourquoi devrions-nous y croire ? Et c'est là que ça devient... consistant. Le point de départ de l'analyse, c'est l'expérience de Natacha Rey. Elle avait une gêne quand elle regardait Brigitte Macron et donc sa méthode a consisté à rassembler tout ce qui indique que cette gêne est fondée. Alors, dans l'absolu, c'est pas totalement con parce que quand on se lance dans une étude scientifique ou qu'on veut analyser quelque chose, c'est parce qu'on a repéré quelque chose. On s'est dit, tiens, ça c'est intriguant, on a une intrigue. Mais à partir de ce moment-là, ici, sur ma chaîne en tout cas, on a plutôt l'habitude de préférer partir de l'ensemble des faits qui concernent un sujet et puis de se demander quelles conclusions on peut en tirer. Mais Natacha Rey, elle a préféré partir de sa conclusion et se demander quels faits elle pouvait y rattacher. Peut-être bonne vieille méthode. Notez que c'est pas complètement con non plus. Moi, cette méthode, elle marche très très bien. Elle m'offre personnellement d'excellents résultats quand il s'agit, par exemple, de choisir un jeu vidéo. Je pars généralement d'un a priori concernant une licence. Je sais pas, moi, Legend of Zelda, par exemple. Puis je regarde quels arguments de vente peuvent me convaincre de l'acheter. Et comme ça, ça me rassure sur le fait que j'ai fait un bon achat. Avant même d'y avoir joué. Alors, dans ce cas-là, c'est une belle heuristique, diront les ététiciens les plus pointus. Mais cette méthode a une fâcheuse tendance à se transformer en villa biais lorsqu'il s'agit de vérifier la fiabilité d'une hypothèse. Puisque, je le rappelle, il s'agit ici, pour Natacha, de collecter tout ce qui la confirme et déclarer faux tout ce qui la contredit. Et ma foi, des hypothèses complètement barrées et qui ont eu du succès pendant des siècles, juste par qu'elles étaient soutenues par tout ce qui les confirme en déclarant sans preuve que tout ce qui les contredit est faux, bah l'histoire en est truffée. Et de brillants esprits sont tombés dans le panneau. Alors non, vous n'y êtes pas immunisés. Y'a même tout à parier qu'en ce moment même, vous en croyez. Dans l'histoire, on a eu les sacrifices humains, l'alchimie, la terre plate, et aujourd'hui, l'intelligence de Clément Fraise. Les exemples ne manquent pas. Non, Clément, tu sais que je t'aime. C'est Clément. Non, mais c'est parce qu'on a un petit jeu de... Bref, sur cette photo, ce ne serait donc pas le frère de Brigitte Macron, le fameux Jean-Michel Trogneux, mais bel et bien Brigitte Trogneux, lorsqu'elle était encore un homme et qu'elle s'appelle Orio-Jean-Michel. Du coup, c'est sûr que la petite fille qui est assise sur les genoux de Simone Pujol, la soi-disant mère de Brigitte Macron, n'est pas Brigitte, sa fille. La preuve ? Eh bien, la preuve, c'est que Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte. Donc ça ne peut pas être elle sur les genoux de sa maman. C'est ce que, à la page 99 de Wikipédia, les zététis machins appellent l'argument cyclique. Comment ça, argument cyclique ? Puis tu fais de la littérature ou de la zététique, toi ? Ok, alors, meilleure preuve. Jean-Michel Trogneux, s'il existe bel et bien, et que ce n'est pas Brigitte mais son frère, il est où ? Oui, eh bien, tout ça, ça peut être des faux produits par l'Elysée, voilà. D'ailleurs, si Brigitte est vraiment une femme, son ex-mari, André-Louis Osière, devrait pouvoir en témoigner, mais hélas, aucune trace de ce dernier. Oui, mais sur Wikipédia, il était écrit que les parents de Brigitte avaient 5 enfants. Et puis, quand il y a eu le scandale, ça a été corrigé en 6 enfants, depuis les révélations. Et voilà, il ne faut pas croire ce qu'il y a sur Wikipédia. Wikipédia, corruption ! Non, mais tous ces gens qui croient Wikipédia... Enfin, je veux dire, avant la modification, Wikipédia était fiable. Mais c'est bien connu, il ne faut pas croire sur parole Wikipédia. Enfin, depuis, la modification, c'est faux, mais avant, c'était vrai. La preuve, c'est que ça confirme tout le reste. On ne va pas me faire croire que Wikipédia a juste corrigé une erreur, comme ils le font tout le temps, tous les jours. Oui, eh bien, Wikipédia, selon comment on est tourné, ça change tout. Là-dessus, Brigitte Macron a évidemment réagi. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça ? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça ? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les trois quarts de la famille, c'était bien. Puis, d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Mais vous, vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre ? Complètement. Et depuis, elle a déposé plainte, une plainte co-signée par un certain Jean-Michel Trogneau. Alors, soit l'Élysée tient absolument à cacher le fait que Macron est marié à une personne transgenre, et on est en droit de se demander pourquoi, étant donné que ce couple n'aurait pas que ça d'original. Soit, nous avons affaire à une théorie du complot. Ça y ressemble vachement. Et quand ça y ressemble vachement, il faut se demander si ça n'est pas une. Une théorie du complot qui, comme toujours, organise un millefeuille d'arguments en faveur de son hypothèse, en excluant ou ignorant soigneusement tout ce qu'il pourrait la remettre en question. Avec des arguments faibles, de type, mais c'est l'Élysée, on ne peut pas les croire. Alors que si l'Élysée confirmait le truc, il disait, là on peut les croire. Pile je gagne, face tu perds. Quand c'est comme ça, ça ne sent pas bon. Alors, si vous croyez en cette hypothèse, moi j'ai une seule question à vous poser. Savez-vous vous-même quel argument, quelle preuve pourrait vous faire changer d'avis ? Si vous n'avez pas une idée qui vous vient en tête rapidement, alors je crains qu'on ne puisse vous mettre sous le nez toutes les preuves du monde, vous trouverez toujours une bonne raison de croire qu'elles peuvent être fausses. Et vous ne changerez pas d'avis. Vous resterez dans l'erreur. En pensant avoir raison. C'est ça la signature de la pensée complotiste. C'est comme ça qu'on peut réaliser qu'on s'est fait avoir. Et il ne s'agit pas d'être plus ou moins intelligent. On se fait tout savoir. Moi le premier. Alors la question a mille points. Il y a quoi d'autre que vous croyez fermement et que rien ne pourra vous faire changer d'avis ? Avant de vous délivrer le mot de la fin qui est très important, une belle petite punchline dedans. C'est à moi ? C'est à moi ? Allez, vas-y, c'est bon, c'est bon. T'attends que ça depuis tout à l'heure. Je dirai mon mot de la fin très important après. Bien qu'il y ait de très nombreuses minutes que j'attends, je ne vais pas faire la fine bouche ni insulter ce fiefé Mister Sam que je remercie néanmoins, les dents serrées et l'œil acéré, de me donner cette tribune. Vous l'aurez compris, je m'appelle Gontre en Hache. Je suis relativement nouveau dans le monde merveilleux de la chaîne YouTube. Et j'ai comme spécialité de lire des livres, de les critiquer en bien ou en mal, et d'en faire des vidéos pour vous les montrer. Comme d'autres montrent leur repas de midi sur Facebook ou leur cul sur TikTok. D'ailleurs, enfin non, pas d'ailleurs, parmi vous, parmi les abonnés à la chaîne de Mister Sam, il semblerait que plus d'un tiers avoue lire plusieurs livres par mois. Oui, dans un sondage qui a quand même rameuté plus de 2000 personnes. Et si on prend en compte tous ceux qui lisent plusieurs livres par an, là on est carrément à la moitié. C'est Byzance, sérieux. Il y a une niche, comme on dit, dans le milieu des éleveurs. Alors machin ne peut sembler n'être fait que pour eux, que pour ceux qui lisent. Mais ce serait une grave erreur de penser ça. Les livres ne sont pour moi qu'un alibi. L'occasion de parler de tout autre chose. De Dieu, de la liberté d'expression, des éponges, de la paternité, du féminisme, des dreadlocks, de la problématique des gourdes en milieu rural. Et en règle générale, de toutes ces choses qui vont faire que moi aussi, je vais bientôt perdre le sommeil à lire tous les commentaires négatifs qui ne manqueront pas de fleurir. J'ai hâte, comme vous ne pouvez pas savoir. Alors que vous soyez lecteur ou pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je serai sincèrement heureux de vous y retrouver. À bientôt. Cher Curieuse de Zécurio, vous aurez compris que si j'ai laissé une telle place à Gontran dans cette vidéo, c'est que je tiens vraiment à ce qu'il est, les abonnés qu'il mérite. Alors dans quelques instants, quand le gros H dans un rond apparaîtra à la fin de cette vidéo, je compte sur vous pour cliquer dessus. J'ai d'ailleurs une question à vous poser, cher Curieuse de Zécurio, qui lisez. Quels sont les YouTubers littéraires que vous suivez ? Quels sont les forums, les groupes Facebook, les comptes Twitter ? Je veux dire, quand vous voulez vous informer sur la sortie d'un bouquin ou alors entendre des critiques, où est-ce que vous allez sur Internet ? C'est pour un ami, pour qu'il puisse aller y faire sa promo. Avant de vous délivrer ma fameuse conclusion, n'oubliez pas que cette chaîne, elle n'existe que grâce à vos soutiens. Merci encore à tous ceux qui ont franchi le cap en me soutenant sur Utip et Tipeee. Le lien est en description et c'est important parce que sinon, il n'y a pas de chaîne. J'ajouterai donc, pour conclure, que tout est toujours possible. Mais la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas ça. La vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est possible ? La vraie question, c'est quelle est la meilleure méthode, méthode, pour savoir ce qui est le plus probable parmi toutes les hypothèses ? Si vous vous contentez généralement de choisir votre hypothèse avec votre feeling, avec vos acquis, de voir si ça correspond à votre conception du monde, pour la valider, si vous vous contentez de votre bon sens ou de votre première impression, vous vous mettez en réalité dans les meilleures dispositions pour être manipulé. Ça marche très bien pour les jeux vidéo, pour choisir un jeu vidéo. C'est la disposition d'esprit idéale pour se faire avoir par une théorie du complot. En un rien de temps, vous vous retrouverez à défendre des théories complètement pétées, juste parce qu'elles étaient convaincantes. Et ça, on va en avoir plein les commentaires, à base de « Ah oui, et comment tu expliques que… » Mais croire un discours convaincant, c'est pas croire un discours vérifié. Alors prenez soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans. Sous-titrage ST' 501